Musique Pour soutenir Jenny Bambini, faites le 1 Tu sais qui c'est ? Quoi ? Tu devrais sortir de tes gadgets un peu plus souvent Jenny Bambini c'est une star, elle a seulement 11 ans mais on l'adore Ouais, c'est bientôt la finale de Star People, j'espère qu'elle va gagner Visiblement vous n'êtes pas les seuls, retournez à l'école primaire toutes les trois Vous n'avez rien à faire dans le collège Qui est responsable de cet affichage sauvage ? Celui ou celle qui a fait ça a intérêt à se dénoncer Sinon je mets tout le collège en retenue samedi après-midi, c'est compris ? Et j'ai même ma propre paire de jumelles, ainsi que mon propre toki-waki Et tu sais avec un seul toki-waki tu vas pas aller bien loin mon petit Ryan Je vois que tu es très motivé pour devenir détective privé Je suis sûr que ton aide va m'être précieuse mais je dois partir mener l'enquête Je viens avec vous associé ! Non, désolé Ryan, je ne peux pas t'emmener en mission Mais c'est pour ça que je suis là, pour être votre assistant ? Au bureau, pas sur le terrain Quand je t'ai proposé de gagner un peu d'argent de poche en me donnant un coup de main Je parlais de mon bureau, en commençant par le classement Et n'hésite pas à demander à Sally si tu as besoin de quoi que ce soit Quoi, moi ? On veut le FBI ! 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 Il faut que vous trouviez qui a collé toutes ces affiches Où on va tous se retrouver en retenue samedi après-midi C'est vraiment pas juste, c'est impossible ! D'accord, 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 du calme les copains Recommençons depuis le début Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose de louche ? Stop ! Qu'est-ce que tu fais là ? Je comprends, personne ne veut dénoncer un de ses camarades Tenez, vous allez tous écrire qui vous pensez être le coupable Ça restera totalement anonyme, je vous le garantis Je ne trouve pas ça très professionnel d'encourager les dénonciations anonymes Tu as une meilleure idée, peut-être ? Et on se calme Alors, voyons ce que ça donne, cette nouvelle méthode Attends, ce sont mes indices et pas les tiens Primo, ce ne sont pas du tout des indices, ok ? Et Dezio, c'est une enquête du SBI, donc patouche Sans moi, tu n'aurais même pas eu cette idée Et toi, tu n'aurais même pas eu d'enquête Stop ! Et si on unissait plutôt nos forces pour élucider cette affaire, vous savez, tous ensemble Ok, ça marche ? Ça marche C'était des extraterrestres Eh ben, c'est pas gagné Tout cela dénonce Christelle, parce que, apparemment, c'est la présidente du fan club officiel de Jenny Bambini Et le dernier ? C'est encore Christelle ? Euh, non, c'est un ticket de caisse Bon, ben, allons parler à Christelle La cible s'approche de la base, je répète, la cible approche La cible est contactée par deux individus suspects, regardez Est-ce que tu as quelque chose à voir avec ces affiches, Christelle ? Tu plaisantes ? Ce truc d'amateur tout marche ? Certainement pas Je trouve ça nul de polluer l'environnement avec des affiches J'aime mieux mettre l'info directement sur mon site internet, moi Et si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à aller vérifier sur le forum Jenny Bambini J'y étais hier soir, à l'heure où ces affreux affiches ont été collées Qui c'est, lui ? Un détective qui veut voler de ses propres ailes Celui qui a posé ça fait approximativement ma taille Impossible de trouver des empreintes, le suspect devait porter des gants Attends, c'est quoi ça ? Mais c'est du grain de cheval, du grain de cheval, ça doit venir d'un balai Les concierges, c'est lui le coupable FBI, vous êtes en état d'arrest... Attention, c'est le glissant C'est encore humide Excusez Ryan, monsieur le concierge, est-ce qu'on peut vous poser des questions ? Si c'est à propos des affiches, j'ai rien vu du tout Hier soir, je faisais le ménage à l'école primaire J'ai découvert les affiches en revenant ranger mon matériel dans le local d'entretien Qu'est-ce que tu fais à mon balai, Douai ? Ça correspond Oh, à ce propos, j'ai un de mes balais qui a disparu hier Voilà une affaire rondement menée Le concierge est coupable Le concierge n'a pas de mobile Qu'est-ce qu'il en a à faire de Jenny Bambini ? Et en plus, c'est un adulte, il aurait collé les affiches plus haut Salut, vite, j'ai un truc à te montrer Là ! C'est parfaitement inacceptable Si le voyou qui a collé ses affiches n'avoue pas son crime Alors tous les élèves du collège viendront en retenue les deux prochains samedis C'est compris ? Alors, où en est l'enquête, ça avance ? Euh, ben... Il est passé où, Ryan ? Hein ? Il avait vraiment de bonnes idées, lui Il faut qu'on élucide cette affaire, Douai Sinon notre réputation est fichue Et en prime, on passe deux samedis en retenue Ouais, le coupable peut encore frapper Après tout, il reste encore quelques jours avant Star People Bien sûr ! On n'a qu'à trouver le prochain endroit où le coupable va refaire son coup Et on le coince la main dans le sac Réfléchissons Notre collard d'affiches veut récolter des votes pour Jenny Bambini Dans ce cas, c'est qui sa cible ? Les jeunes ! Et où traînent les ados en général ? Collège, arrêt de bus et... Oui ! Le parc ! Il faut qu'on surveille le parc Sauf que c'est nettement trop grand pour nous deux On aurait bien besoin de Ryan Oh, t'as sûrement raison Et puis, il doit en avoir un peu marre de faire du classement Vous êtes bien sur la messagerie de Ryan, merci de... T'entends ? Il y a quelqu'un qui est en train de coller des affiches Le voilà ! Tu es pris la main dans le sac, espèce de fan de Jenny Bambini Ça recommence Un certain Ryan m'a déjà fait le même plan tout à l'heure Ryan ? Ben oui, apparemment il m'avait suivi depuis chez moi Mais regardez, c'est pas une affiche de Jenny Bambini C'est pour un concert Je me demande pourquoi c'est toi que Ryan a soupçonné ? Quelqu'un a dû lui dire que j'avais un petit boulot Tous les jeudis, je colle des affiches après l'école Mais bien sûr ! Le dernier papier, il y avait sûrement ton nom dessus Ce n'était pas un ticket de caisse en fait Il est parti par où Ryan ? Par là Merci Le colleur d'affiches est peut-être toujours dans le parc Ryan risque de tomber sur lui et de le faire fuir C'est quoi ça ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Qui t'a fait ça ? Je ne les ai pas bien vus Quand j'ai aperçu les affiches, je me suis dit qu'il y avait sûrement des indices Mais ils m'ont sauté dessus par derrière Je crois qu'ils sont partis par là Ces longs murs sont parfaits pour coller des affiches, venez On est sur la bonne voie Éloignez-vous de ce mur ! C'est fini et bien fini tout ce scotchage d'affiches pour Jenny Bambini Je ne crois pas que scotchage, ça existe comme mot, Sally Non, ce ne sera jamais fini On est les superfans de Jenny Bambini et rien ne peut nous arrêter C'est elle, c'est elle Attention S'approche pas Sally, on a une mission, il faut que Jenny Bambini gagne Star People On vient de retrouver le balai du concierge Tiens, tiens, prends ça Tiffany, Sally, c'est l'heure payée C'est laissé en travers de Jenny Les mains en l'air Maintenant vous allez me nettoyer tout ça Quoi, nos mains ? Non, les affiches, toutes les affiches Sally, tout oui, je vous félicite Et vous, qu'est-ce que vous avez à dire les filles ? On est vraiment désolées et on ne recommencera plus jamais Mais on se demandait si tu serais d'accord pour qu'on te donne quelques idées pour le fan club de Jenny Bambini D'accord, des moments qu'elles ne sont pas illégales Ça marche ? D'accord, vous pourrez vous y consacrer dès que vous aurez fini votre punition Qui consiste à écrire 500 fois, je ne dois pas coller d'affiche au mur Ça y est, l'affaire est classée J'ai vraiment tout gassé hier soir dans le parc Pardon, j'ai failli saboter votre enquête Je tiens à vous féliciter tous les deux Mais il va falloir attendre un peu Je dois ressortir à nouveau C'est vrai, je peux bien avec vous cette fois ? Pourquoi pas Oui, ça c'est chouette Je vais au supermarché, tu pourras toujours m'aider à porter les sacs Sous-titres par Jérémy Diaz Tu dois faire tes devoirs pour avoir de meilleures notes Des genres de cols Tu fais-moi le malin, hein, petit voyou ? Plus un geste ou je... Oh, salut, douille ! Bonjour les enfants, vous tombez bien Vous pourriez enquêter sur un animal disparu C'est vraiment terrible, mon petit Paco a disparu Paco ? Le perroquil de monsieur Plantier Il a dû s'enfuir, la fenêtre était ouverte Gentil, chien, chien Bon toutou Ok, ok, pas la peine de me grogner dessus Dans quel état était la pièce hier soir ? Exactement comme aujourd'hui, personne n'a rien bougé Je ne comprends pas Pourtant je ferme toujours les portes et les fenêtres, toujours Sally, regarde ça Quel genre d'oiseau referme le loquet de saccage derrière lui ? Comment ? Ça voudrait dire quoi ? Que c'est quelqu'un qui a soit libéré, soit volé votre oiseau Mais pourquoi ? C'était juste un gentil perroquet qui passait ses journées à m'imiter et à parler tout seul dans sa cage Vous auriez une photo de lui ? Oui, bien sûr Voilà Paco Vous allez faire quelque chose, vous allez retrouver Paco On va essayer Une dernière chose, quelqu'un vous a-t-il contacté récemment ? C'est-à-dire ? Si c'est un kidnapping, le ravisseur va peut-être vous demander une rançon Je vais rester près du téléphone J'ai rendez-vous avec Bob, mais tenez-moi au courant de l'avancée de votre enquête Ah, bonjour Bob D'après mon ordinateur, tes résultats sont en chute libre Cette disparition est très étrange Pourquoi voler un perroquet ? Je ne sais pas, mais on doit agir vite Parce que plus le temps passe, plus la zone de recherche s'agrandit Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est nouveau Ceci est un communiqué officiel du Front de Libération des Animaux T'en as déjà entendu parler ? Non, mais j'ai l'impression qu'on devrait s'y intéresser Et vous alors ? Vous pouvez me dire ce que vous avez fait pour les animaux aujourd'hui ? Ça m'intéresse ! Selon leur site internet, c'est un vieux club du collège qui s'est développé récemment sous l'impulsion de Brigitte Labaraque Pas le temps d'infiltrer ce club Comment savoir ce qu'elle manigance ? Elles arrivent ! On va se servir de ma toute nouvelle invention Le lance-micro-espion Je viens juste de le mettre au point C'est pour... Lancer des micro-espions ? Mais va-t'en ! Envole-toi l'oiseau ! Tu me gènes là ! Aïe ! Eh ben, les animaux et moi, ça fait deux Vite, Doui, le micro Bien joué, Doui ! Oreillette ! Vous pouvez être fiers de vous, les filles L'opération d'hier a été un immense succès On ne parle que de ça dans la cour de récré Libérez les hamsters ! Libérez les hamsters ! Plus tard, les hamsters ! Pour ce soir, j'ai prévu autre chose Les animaux enfermés dans des cages, c'est fini ! Libérez les hamsters ! C'est pas mal comme chanson ! Bon, on en a assez entendu On passe à l'action ! Libérez les hamsters ! Libérez ! Est-ce bien ? Personne ne bouge ! Sauvez-vous, les filles ! Moi, je m'occupe de Sally ! Arrête-les, Doui ! Pourquoi vous avez fait ça ? Pour faire connaître notre cause ! Enfermer des animaux dans des cages, c'est vraiment trop cruel ! Ouais ! Libérez les hamsters ! C'est ça ? C'est pour ça que vous avez libéré le perroquet ! Quel perroquet ? Je pensais que tu parlais de notre manifestation d'hier soir devant l'animalerie ! Tu vois ? Là, c'est moi ! Et de ce côté, on voit bien le méchant vendeur ! Il n'aime pas les animaux, lui, c'est sûr ! Mais c'est tout ce que vous avez fait hier ? Rien qu'une manifestation ? Bah oui ! On essaie de sensibiliser le public, pas de libérer les animaux ! Oh ! Ce symbole indique que la boutique vend des oiseaux exotiques ! Comme le perroquet du principal ! Le voleur pourrait certainement vendre Paco à un bon prix là-bas ! Bonjour ! Il y a quelqu'un ? Chut ! C'est bon, j'arrive ! Pas la peine de hurler ! Vous ne faites pas partie des manifestants, au moins ! Euh... Non, je voudrais un animal et je me disais qu'un oiseau... Je vois, suivez-moi, j'ai ce qu'il vous faut ! À tous les coups, il va me proposer d'acheter Paco ! Vous tombez bien, j'ai plein d'oiseaux en ce moment ! Arrêtez ! Non, non, non ! Pitié ! Les cris d'oiseaux me donnent mal à la tête ! C'est vraiment une horreur ! Désolée, mais les animaux ne m'aiment pas trop ! Je vois pas l'oiseau du principal dans cette cage ! Vous ne vendriez pas un oiseau comme celui-là, par hasard ? Ça, non, non, merci ! Jamais ! Les perroquets blancs parlent trop ! Moi, j'aime le silence ! C'est pour ça que je vais me reconvertir dans les poissons exotiques ! Le temps passe et on n'a toujours pas la moindre piste ! Ouais, je vois pas comment démasquer le voleur, à moins qu'il ne se montre ! Ouais, tu as raison ! Allons voir s'il a contacté M. Plantier ! Alors, monsieur, vous avez des nouvelles du ravisseur ? Eh bien non, pas un coup de fil, rien du tout ! Et par e-mail ? Bonne question ! Je n'ai pas regardé depuis un moment ! Sésame, ouvre-toi ! Oh ! Qu'est-ce que vous venez de faire ? Impressionnant, pas vrai ! C'est mon système de sécurité, un dispositif de reconnaissance vocale ! Je peux essayer, moi aussi ? Oh oui, pourquoi pas ! Sésame, ouvre-toi ! C'est de la reconnaissance vocale, Doui ! Il ne suffit pas d'avoir le code, il faut aussi ma voix pour que ça fonctionne ! Votre voix ? Mais oui ! Doui, vite, on a une piste ! Mes e-mails, vous voulez pas les voir ? Qui pouvait savoir qu'il avait un perroquet et un ordinateur à reconnaissance vocale ? Sans doute les professeurs, peut-être le gardien ! Ou un élève qui passerait beaucoup de temps dans le bureau de M. Plantier ? Et qui voudrait bien accéder à l'ordinateur pour pouvoir modifier ses notes ! Un élève comme Bob ! Exactement ! Et il est là ! Il pourrait nous mener à l'oiseau ! Le sac ! Ce sont des graines pour oiseaux ! On le tient ! Mais pourquoi tu as... Libérez les hamsters ! Libérez les hamsters ! Désolée, Sally ! Et toi, Doui, est-ce que ça va ? Libérez les hamsters ! Libérez les hamsters ! Oh zut, on l'a perdu ! T'inquiète pas, Sally ! On peut le suivre à la trace ! Ah ! Alors c'est à ça qu'il servait ton micro ? A faire un trou dans le sac ? Bien joué, Doui ! Par là ! Si je ne fais plus tes devoirs, tu vas avoir des ennuis, Bob ! Chut ! Ah ! Il te faut de meilleurs notes ! Ah ! Deux heures d'école ! Allez, Paco ! Donne-moi le mot de passe et t'auras plein de graines ! Ah ! Plus de devoirs, tu vas avoir des ennuis, Bob ! Ah ! Il te faut de meilleures notes ! Tu me feras 100 lignes ! C'est des super graines, Paco ! Dis le mot de passe du principal dans le gentil dictaphone et t'en auras plein ! Oh ! Le bon miam miam ! Rends l'oiseau, Bob ! Tout de suite ! Tu es démasqué ! Prenez-en de la graine ! Je m'occupe de Bob ! Occupe-toi de l'oiseau ! Arrête-toi, Bob ! Waouh ! Je ne pensais pas que tu le ferais ! Tu es devenu très obéissant ! Ah ! Oui ! Je comprends mieux ! Allez, viens, Bob ! Par ici ! Je peux savoir ce que vous faisiez tous les deux dans la cave de l'école ? Ah ! Super ! T'es contente de toi ? Oui, très contente ! Et en plus, Doui va attraper le perroquet et... Doui, les animaux ne l'aiment pas ! Petit, 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 petit ! Petit, petit, petit ! Bon, écoute, Paco, tu m'aimes sans doute pas, mais si tu décides de venir avec moi, je te ramènerai chez toi auprès de ton maître ! Et qu'est-ce que tu fais là-haut ? Oh, gentil Paco ! Oh, salut, Doui ! Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis content de retrouver Paco ! Je ne vous remercierai jamais assez ! Quant à toi, Bob, tu seras de corvée de nettoyage de cage jusqu'à la fin de l'année ! Oh, non ! Oh, et sinon, Doui, je crois que Paco a quelque chose à te dire ! Ah ouais, c'est vrai ? Ah, Doui, Paco est ton ami ! Ah, Doui, l'ami des animaux ! Vous avez entendu ? Vous avez entendu ? Paco m'aime bien ! Non ! Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti ! Sous-titrage ST' 501